En janvier 2016 est sorti le manga de Haruko Ichikawa, L'ère des cristaux, Hoseki no Kuni en japonais. Dans cet univers vivent des êtres androgynes composés de cristaux classés selon leur dureté. Ils combattent les séléniens, habitants de la lune, qui cherchent à les transformer en simples joyaux pour servir de décoration. Nous suivons Phosphophyllite, un cristal de faible densité qui cherche un rôle dans ce monde car il est trop fragile pour combattre. Un seul mot nous vient à l'esprit quand on lit ce manga ? Original. Que ce soit le thème, l'univers, le chara-design ou l'histoire, tout est du jamais vu. Alors on accroche ou pas, mais force est de constater qu'on a affaire à quelque chose qui sort de l'ordinaire. En automne 2017, une version animée a été diffusée. Agréablement surpris, je me suis empressé de regarder le premier épisode, vous pouvez le trouver gratuitement sur la chaîne de KZTV. Et là, j'ai été quelque peu... Fristatien ! J'avais une ombre de bras ! Déçu de constater que cet animé a été réalisé en images de synthèse. J'ai besoin de faire ça pour moi ! Vous l'avez deviné, je ne suis pas fan de cette technique de réalisation. Jusqu'alors, on avait l'habitude d'en voir dans les dessins animés pour enfants, dans les animés de mecha, dans certaines parties des séries classiques comme les véhicules ou les figurants qu'on voit de loin. Mais depuis quelques temps, on voit de plus en plus d'animés entièrement réalisés en images de synthèse, et ça existe même en manga. Mais face à l'engouement qu'a créé l'ère des cristaux, j'ai décidé de mettre mes préjugés de côté pour vérifier si ce style d'animation apportait réellement quelque chose. Du coup, je vais parler exclusivement de la forme et pas du fond de cet animé avec lequel je n'ai aucun problème. Analysons donc les principaux défauts qu'on pourrait reprocher à l'animation 3D dans le cas de cet animé. La 3D, c'est moche. Eh bien, non, on ne peut pas se contenter de reprocher ça à l'ère des cristaux. Le studio d'animation Orange est spécialisé dans les images de synthèse. Il a travaillé sur des modèles 3D de nombreux animés avant de se lancer sur cette première série. On sent que la technique est maîtrisée et que le rendu est bien meilleur que dans d'autres séries récentes. Ok, il y a certains passages qui manquent de fluidité ou alors certains mouvements ont l'air rigides, mais tout comme l'animation classique souffre de certains défauts. Bon, par contre, il y a bien une scène qui m'a fait saigner des yeux. C'est celle-ci que je trouve juste absolument ridicule. Sans déconner, on dirait une vidéo amateur en MMD sur YouTube. La 3D, ça ressemble trop à un jeu vidéo. Là, on touche un point plus intéressant déjà. Il est vrai que dans l'ère des cristaux, outre l'aspect 3D, on trouve de nombreux mouvements de caméra élaborés qu'on ne voit pas souvent en animation classique. Et c'est normal, car ça demande beaucoup de travail de dessiner un personnage sous plein d'angles différents, alors on préférera utiliser des cuts avec un découpage très cinématographique des scènes. En 3D, il suffit de faire tourner le modèle créé au préalable, exactement comme dans la cinématique d'un jeu vidéo. Et c'est donc par hasard si on fait le rapprochement entre les deux. Et après ? Ce sont deux médias différents, certes, mais cette ressemblance n'est pas un défaut en soi. Au contraire, si les images de synthèse permettent de réaliser des choses trop difficiles à produire en 2D, c'est plutôt un bon point. La 3D, c'est cheap. Je vais passer beaucoup plus de temps sur ce point-là, car je pense que c'est la clé du problème. Déjà, qu'est-ce que j'entends par cheap ? Eh bien, l'animation 3D est connue pour être moins chère à produire, car même si le modèle 3D prend du temps à être réalisé, une fois qu'ils sont faits, il suffit de les animer pour créer la série. Ça serait donc une technique utilisée plutôt pour économiser de l'argent, au risque de réduire la qualité de l'animation. Même sans connaître le métier d'animateur, on peut supposer que cette raison économique existe bel et bien en remarquant certaines choses. Si comme moi vous avez eu des petits frères, petites sœurs, cousins ou enfants assez jeunes ces dernières années, vous avez dû vous rendre compte que quasiment tous les dessins animés actuels, qui sont destinés aux enfants en bas âge, sont en images de synthèse. Je ne dis pas qu'ils sont forcément de mauvaise qualité, mais en toute logique, je pense que le réalisateur de ce genre de série se rend compte qu'il ne s'occupe pas d'un chef-d'oeuvre, et va plutôt privilégier des techniques d'animation moins coûteuses. Autre remarque, quasiment tous les dessins animés en dehors de la japa-animation, qui sont destinés aux enfants et adolescents et qui plaisent à un public adulte, ont été réalisés en animation classique. Pareil, ça ne veut pas forcément dire que 2D égale qualité, mais ce n'est pas un hasard non plus je pense. D'autant plus que la série en 3D qui a sans doute le plus de succès chez les adultes, c'est Ruby, une websérie diffusée gratuitement sur internet. Parce que oui, je rappelle qu'on parlait de la raison économique du choix des images de synthèse. Dernière chose, dans la japa-animation, la 3D est généralement utilisée pour les décors, les éléments secondaires qui apparaissent en arrière-plan et les mechas. Et c'est clairement parce que c'est plus facile à produire et moins cher. Alors qu'en est-il pour l'ère des cristaux ? Le choix a-t-il été artistique ou économique ? Eh bien la réponse, c'est... artistique. Comme on l'a vu, le studio Orange est spécialisé dans l'animation 3D, et c'était la volonté de son président, Eiji Inomoto, de faire ses preuves avec sa première série entièrement faite en images de synthèse. Eiji Inomoto peut être le président de la studio, mais il est aussi le meilleur directeur de 3D de l'orange, et a pris ce rôle pour son projet de rêve. Après travailler avec Orange sur le printemps majestique, les photos de Toho ont donné l'opportunité de créer la terre de l'animal comme le chef de studio. Après avoir travaillé sur la 3D d'animé comme Dimension W, Eiji Inomoto a enfin eu la chance de montrer ce que son studio pouvait faire avec l'adaptation de l'ère des cristaux et le succès qu'on lui connaît. C'est pourquoi le choix des images de synthèse pour cet animé est une démarche artistique. Et économique. Oui parce que bon au bout d'un moment il faut arrêter de se voiler la face. Alors ce que j'ai dit juste avant reste vrai, le studio Orange avait l'ambition de créer sa première série en 3D. Cependant certains éléments montrent que la raison économique pour le choix d'animation est bien présente. Premièrement, l'ère des cristaux n'est pas entièrement en 3D. Vous avez sans doute remarqué que certains passages très courts étaient en animation classique. Il s'agit notamment des moments où les cristaux se brisent et des décors naturels. Et bien ils ne sont pas en 3D parce que ça prendrait beaucoup trop de temps de modaliser autant de détails en images de synthèse. Alors dans ces cas là, on revient à l'animation en 2D. C'est exactement l'inverse des animés classiques, dans lesquels c'est la 3D qu'on utilise pour les éléments trop longs à dessiner. De plus, le studio Orange s'est aidé d'animateurs 2D pour guider l'animation des personnages dans leurs mouvements et leurs expressions faciales. Là où je veux en venir, c'est que la volonté artistique de réaliser cette série en images de synthèse n'est pas jusqu'au boutiste. Vu que le studio a manifestement utilisé l'animation classique, tantôt parce que c'était plus pratique, tantôt pour s'appuyer dessus. Deuxièmement, pourquoi croyez-vous que cette série et pas une autre a été choisie pour être adaptée par le studio Orange ? S'il y a bien un manga qui était propice à l'utilisation de la 3D, c'est sans conteste l'ère des cristaux. Avec ces personnages qui ont quasiment tous le même corps et les mêmes vêtements, c'est très rentable de modéliser un seul corps pour le copier-coller en ne changeant que la tête. 3D modeling and rigging takes a huge amount of time, but once that's done, it can be reused in other scenes. This was particularly handy when they spoke to the author and were told that everyone wears the same clothes and has the same body shape. They're rocks, not humans after all. And so that process becomes streamlined when they can reuse the bodies. D'autant plus que les autres personnages sont peu nombreux et les décors assez vides. Au final, ça fait pas tant de choses que ça à modéliser, et une fois cette étape finie, il suffit de les faire bouger. En résumé, le choix de la 3D pour cette animée est à la fois artistique et économique. Et alors, me direz-vous ? En effet, si le spectateur n'est dérangé ni par les images de synthèse, ni par l'aspect jeu vidéo, ni par le choix économique, qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à cette 3D ? Eh bien, laissez-moi vous poser une autre question. Concrètement, quels sont les avantages de l'animation 3D par rapport à l'animation classique ? Réduire le coût de production, permettre des mouvements de caméra plus élaborés, modéliser de jolis cheveux qui brillent. À part ça, tout le reste est possible en animation 2D. Alors, est-ce que ça valait tellement le coup de choisir la 3D pour l'air des cristaux ? Personnellement, je continue de penser que l'argument économique a été déterminant dans ce choix. Pour finir, quels sont les reproches personnelles que j'ai à formuler à l'encontre des images de synthèse ? Eh bien, pour le peu qu'on gagne en qualité d'animation, je trouve qu'on perd beaucoup de choses. Je trouve ça moche parce que dans beaucoup de scènes, j'ai l'impression de voir des marionnettes qui bougent avec un balai dans le cul. Les scènes en motion capture améliorent à peine la chose car les acteurs bougent d'une manière pas naturelle pour exprimer l'émotion des personnages, ce qui donne des scènes assez embarrassantes. Émotions qui ne peuvent pas être transmises par les fameux effets sur le visage qu'on trouve dans les mangas, comme les veines qui ressortent ou la goutte de sueur derrière la tête, parce que ça ne colle pas du tout avec la 3D. Avec la 2D, on peut gommer les défauts grâce à diverses techniques d'animation, techniques qui ne sont pas compatibles avec les images de synthèse. Ça ressemble à du jeu vidéo, mais en moins bien, parce que, de par leur mode de production différent, les cinématiques de jeu vidéo ont un nombre d'images par seconde beaucoup plus élevé et donc une animation beaucoup plus fluide. Et enfin, je trouve la gestion des liquides juste dégueulasse. Le truc, c'est qu'avec tous ces éléments qui apparaissent à mes yeux comme des défauts, j'ai du mal à comprendre la popularité de la version animée de l'air des cristaux. C'est loin d'être un cas isolé, mais sa particularité, c'est que la seule chose qui me dérange, c'est sa forme, et qu'elle est montrée comme un des atouts de la série. Alors même que les scènes les plus belles sont soit entièrement faites en 2D, soit ont été aidés par des techniques d'animation 2D. Après, si vous aimez ce genre d'animation, tant mieux pour vous, je ne vais pas vous empêcher de regarder. Il doit sans doute y avoir un facteur générationnel, sachant que j'étais habitué à l'animation classique depuis mon plus jeune âge et que j'ai vécu les premières horreurs de la 3D au début des années 2000. Néanmoins, je vais ajouter une dernière chose. Je suis convaincu que l'air des cristaux aurait été aussi bien, si ce n'est mieux, en animation classique. Pourquoi ? Pour ça. Ceci est une vidéo de promotion du manga L'air des cristaux, produite bien avant la sortie de l'adaptation animée. Et franchement, non seulement l'animation magnifique, mais en plus, je trouve que le chara design et le côté avant-gardiste du manga sont mieux respectés. Quitte à réduire le budget, autant reprendre le style très épuré de matériel original pour en faire une oeuvre plus sensorielle que réaliste. Dans tous les cas, c'est sans doute une réflexion de vieux con, mais lorsque vous regardez une série en images de synthèse, demandez-vous pourquoi elle a adopté cette forme et essayez d'imaginer ce qu'elle aurait pu donner en animation classique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501